Générique Yves Calvi, vous recevez donc ce matin Abdeslam Wadou, ancien joueur de foot professionnel, ancien international marocain, qui revient de deux saisons en enfer, c'est-à-dire deux saisons au Qatar. Bonjour Abdeslam Wadou. Bonjour M. Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. En pleine polémique sur l'organisation de la Coupe du monde du football au Qatar, vous apportez votre témoignage. Vous avez joué deux saisons dans l'Emirat, dans deux équipes appartenant au Cheikh Altani, en l'occurrence le propriétaire du PSG, jusqu'au jour où l'on vous contraint à quitter le club sans explication. Le bras de fer commence, vous n'êtes plus payé, vous êtes obligé de vous entraîner sous 50 degrés et cette situation va durer plusieurs mois jusqu'à ce que vous puissiez rejoindre la France. Pourtant on est bien d'accord, tout allait bien, vous étiez heureux de partir au Qatar. En tout cas, heureux, je suis parti pour travailler parce que si on se souvient bien, en juillet 2010, j'étais libre de tout contrat à Nancy. Et pour tout vous dire, je n'avais aucune autre opportunité à part celle-ci, donc je l'ai acceptée et j'y étais. Alors on est bien d'accord, ils veulent en fait vous virer du jour au lendemain, mais vous aviez de mauvais résultats ? La première année s'est super bien passée, d'ailleurs on a répondu aux objectifs du club, donc du Chir, parce qu'ils sont très exigeants. On a été champion dès notre première année, alors que le club venait de monter de deuxième division. Et puis je suis rentré en France pour prendre mes vacances et les choses se sont compliquées par la suite en préparation. Là on m'a annoncé que je devais changer de club, alors que j'ai été performant, l'équipe a été performante. Et j'ai essayé de comprendre, d'avoir des explications. On m'a dit, c'est les ordres du Chir, donc du Prince, et les ordres du Prince ne se discutent pas au Qatar. Donc contre mon gré, j'étais obligé d'aller à Qatar Sport Club. C'est difficile de lutter contre le Chir, j'ai bien compris. Alors vous avez depuis porté plainte auprès du bureau de la FIFA, la Fédération Internationale. Ce qui est important à savoir au Qatar, c'est que chaque travailleur étranger a un sponsor. Expliquez-nous parce qu'on ne comprend pas ça, je dirais, depuis Paris. C'est vrai que je n'ai pas été payé pendant pratiquement six mois. À un moment donné, j'ai été voir les dirigeants pour leur demander des explications. Je n'en ai jamais reçu. Donc en parallèle, j'ai contacté mes avocats sur Paris qui ont déposé une requête à la FIFA. À partir de là, les choses se sont compliquées, les dirigeants se sont énervés. Ils n'étaient pas d'accord sur cette requête. Et puis, j'étais bloqué là-bas parce qu'ils ne voulaient pas me donner mon exit visa pour rentrer en France. Alors ce qu'on appelle le fameux sponsor, ce qui est un drôle de terme en fait, c'est qu'il y a un Qatarien à qui vous devez donner votre passeport et qui finalement a tous les droits sur vous. C'est vrai que pour travailler au Qatar, de toute manière, n'importe quel étranger doit être sponsorisé. On appelle ce système le système de kafala. Donc en arabe, c'est une sorte de tuteur. Vous ne pouvez pas travailler au Qatar si vous n'êtes pas sponsorisé par cette personne. Mais c'est de l'esclavage moderne selon vous ? En tout cas, un moyen de pression énorme. Si ça venait à mal se passer, oui. Parce que vous n'êtes plus payé, vous ne pouvez plus quitter le pays, vous ne pouvez pas changer de métier. Donc finalement, vous avez les mains liées. Vous avez vécu plus de deux ans en Qatar. Est-ce que votre famille était avec vous ? Et si oui, comment ont-ils vécu cette situation ? Très mal. Très mal. Très honnêtement, mes enfants, ma femme m'ont suivi durant toute ma carrière, pendant 15 ans. J'ai joué en Angleterre, en Grèce. Et nous n'avons jamais eu ce genre de situation. Ils étaient tristes pour moi de me voir rentrer tous les soirs triste. Finalement, Abdeslamouadou, pourquoi prenez-vous la parole et quelle est votre motivation ? Ma motivation première déjà, c'est de médiatiser ces méthodes archaïques et barbares pour pouvoir sortir nos citoyens français qui sont coincés depuis un moment au Qatar. Malheureusement, ils n'ont pas la même carrière que moi. Ils n'ont pas le même nom. Et aujourd'hui, personne ne parle d'eux. Pour certains d'entre eux, ils sont coincés depuis cinq ans. Ils aimeraient rentrer en France, mais ce système de kafala les empêche. Mais pardonnez-moi, il y a une ambassade de France à Doha. Elle sert à quelque chose ? Ils essayent de faire le maximum, mais ce n'est pas facile. Il faut comprendre que chaque semaine, en ce moment, il y a des dizaines de milliers de supporters du PSG qui ont envie de faire la bise au chèque Althani. Est-ce que vous pensez que ça nous rend aveugles ? C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de voir ce qui se passe, notamment là-bas au Qatar ? Non, je crois qu'il ne faut pas confondre Paris Saint-Germain et ce qui se passe au Qatar. Moi, j'aime le Paris Saint-Germain. Je suis supporter du Paris Saint-Germain. Par contre, je ne cautionne pas, encore une fois, les méthodes archaïques et barbares d'un autre siècle de ses propriétaires. Si vous ne vous appeliez pas Abdeslam Ouadou, si vous n'aviez pas cette notoriété due à votre carrière, est-ce que vous pensez que vous seriez encore et toujours bloqué au Qatar ? Je subirais le même sort que M. Morello et la famille de M. Bellounis, qui aujourd'hui sont en détresse. Très honnêtement, j'ai peur pour eux parce qu'ils sont dans un état dépressif. J'essaie de les appeler trois, quatre fois par semaine. J'étais avec leur épouse dernièrement à Lille parce qu'ils sont défendus par M. Berton. Je crains qu'ils aient le même sort que les Népalais qu'on a vus dans un journal anglais. Dernière question, un oui, un non. Est-ce que vous pensez qu'il faut annuler la Coupe du Monde au Qatar ? Oui, très clairement, je suis pour. Moi, je pense que d'ailleurs, je fais partie d'un mouvement qui demande une réattribution de la Coupe du Monde à un autre pays qui respecte les droits de l'homme, qui respecte les droits les plus élémentaires de l'être humain parce qu'aujourd'hui, le Qatar ne respecte pas ses droits. Merci beaucoup, Abdeslam Wadou, ex-joueur de football et international marocain. Deux saisons au Qatar, deux saisons en enfer. On l'a bien compris. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à tous. Merci d'être venu témoigner sur RTL ce matin. Merci Yves, à demain. À demain.